Michel Barnier, 73 ans, a été nommé Premier ministre de la France le 5 septembre 2024, succédant ainsi à Gabriel Attal, qui avait démissionné après que Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce quoi annonçait l'Élysée dans un communiqué, après plusieurs mois de discussion au Palais. Ce vétéran de la politique française, ministre à plusieurs reprises, il a été ministre des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Deux fois commissaire européen et négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, doit désormais composer avec une Assemblée nationale plus fragmentée que jamais. La dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin a laissé place à une configuration incertaine, où Michel Barnier devra s'affirmer comme un Premier ministre capable de créer des coalitions pour mener les réformes. Au-delà de cette nomination à Matignon, alors que les regards se tournent vers Michel Barnier, un membre de sa famille commence à se faire un nom. Son fils Nicolas Barnier, bien que discret, s'est lui aussi lancé dans la politique. L'un des trois enfants de Michel Barnier, semble suivre les traces de son père avec un certain aplomb. Vie privée et famille. Qui est l'épouse de Michel Barnier et qui sont ses enfants ? Depuis plus de 40 ans, Michel Barnier est marié à Isabelle Altmaier, qui l'a épousée en 1982. Avec cette dernière, avocate de formation, elle a exercé ce métier pendant 10 ans avant de devenir chargée de mission au ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports entre 2007 et 2010. Ils sont les heureux parents de trois enfants. Nicolas, Benjamin, devenu agent littéraire, et Laetitia Barnier. Bien que moins connu du grand public que le nouveau Premier ministre, Nicolas, l'aîné, s'est lui aussi lancé dans une carrière en politique. Après avoir travaillé dans l'ombre de plusieurs figures politiques locales, de 2017 à 2021, il est devenu l'assistant parlementaire de Grégory Besson-Moreau, député LREM. Nicolas Barnier enchaîne en devenant chargé de mission à la présidence du Sénat en charge du pôle culture, du tourisme, de la montagne et de la mer. En 2019, il s'est d'ailleurs présenté aux élections européennes en Belgique pour le parti mouvement réformateur. Aujourd'hui, Nicolas Barnier continue son ascension. Depuis février 2023, il est directeur de l'Agence de la ruralité de la région Île-de-France. Tandis que Michel Barnier prend les rênes du gouvernement dans une période particulièrement tendue, il pourra sans aucun doute compter sur le soutien de son fils.